Fait que discussion cette semaine avec Pierre-Alain Bouffard, l'entraîneur-chef des Faucons de Lévis, au niveau collégial division 1. Exactement. De quoi qu'on a parlé? Coach Bouffard, gars de la région de Lévis, quelqu'un qui a commencé sa carrière d'entraîneur avec les Corsairs de Pointe-Lévis. Le nom exact de l'école m'échappe, mais je sais que le nom de l'équipe c'est des Corsairs. Un ancien des Faucons, après avoir fait quelques temps au Corsair, il a transféré aux Faucons où il a gravi tous les échelons. C'est-à-dire de coach à position, à corps interdéfensif, à entraîneur-chef par intérim pour finalement devenir, il n'y a pas si longtemps que ça, officiellement l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu rajouterais sinon, Pierre, de ce qu'on a parlé avec Coach Bouffard? Un gars qui a joué avec les Faucons quand il était au niveau collégial, il n'a pas joué universitaire parce qu'il a subi une blessure au genou, si je me souviens bien. Je pense que oui. Après ça, il est allé directement coacher et de là, il a développé sa passion pour le coaching. Il s'est dirigé vers une carrière de prof au début, comme beaucoup d'entre nous, puis finalement, il est devenu coach à temps plein. C'est ça qu'on parle en fait, c'est que c'est comme n'importe quel coach, il ne compte pas ses heures, mettons. Non, c'est ça l'affaire. En tout cas, oui, c'est ça l'affaire. Mais non, c'était vraiment le fun. Une bonne conversation avec une autre personne hors de la région de Montréal. Exact, on en profite parce que le contexte est ce qu'il est. À cause du, comment il s'appelle encore, le truand qui rôde les rues du Bas-Canada. Mais là, on peut en parler là, mais là, il y a des bonnes nouvelles, on dirait qu'ils s'en viennent pour le sport étudiant. Fait qu'on va le souhaiter à tout le monde. En fait, c'est ça, lui a recommencé à pratiquer en gym. C'est ça, exact. Eux ont déjà commencé leur workout. C'est ça, ils ont recommencé à… Le workout d'équipe, à autres groupes. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'était le fun aussi. On a parlé de ça en commençant. Exact. Ben oui. C'est ça. Les amis, comme d'habitude, si vous aimez ce que vous entendez et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou sur Spotify, Apple Music ou Google Balado, on vous invite à le faire. Ça nous aide grandement. Si tu peux nous supporter un petit peu plus dans ce qu'on fait, on a un Patreon. Tous les liens de ce dont je parle en ce moment se trouvent dans la description de l'épisode ci-dessous. Sur le Patreon, on a deux forfaits, un à un dollar, un à deux dollars. Tu peux avoir les épisodes d'avance. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, contribuer au partage de la formation de la communauté footballiste. On est dans un nouveau studio. Puis là, on voit qu'il fait froid. C'est ça. Ça vient de mettre son chapeau. Ça fait que si on veut avoir assez d'argent pour... Exact, exact. C'est vraiment ça. Vous voyez bien qu'on est pauvres. Ok, j'arrête de rigoler. Mais sérieusement, les amis, aussi, si vous aimez ce qu'on... En fait, si vous voulez nous laisser savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait, que ce soit positif ou négatif, nous, on est ouverts à ça. C'est la meilleure manière pour nous de... De s'améliorer. De s'améliorer. Et puis, sinon, c'est ça. Tell a friend to tell a friend. Puis, euh... Bye. J'attendais que ça faisait quoi? Mon podcast. Mon podcast, bon. Comment ça va dans ce temps d'incertitude par rapport à la reprise du sport? On a toute hâte que ça reprenne. Mais toi, perso, comment ça va en ce moment? Bien, moi, personnellement, ça va super bien parce que vous me poignez dans un bon moment. En fait, j'arrive, là, tout juste de la salle de muscu au Cégep. Avec les nouvelles qu'on a eues la semaine passée, bien, là, on a monté un horaire. On a réservé les locaux, tout. Fait que j'étais avec une dizaine de gars, là. Tu sais, d'habitude, nous autres, notre salle de muscu, on rentre, là, quasiment 30 joueurs facilement. C'est sûr qu'on a une limite, là, de 12, là, présentement, avec les restrictions sanitaires. Mais le fait d'être en muscu avec les gars, c'est vraiment incroyable. Fait que j'arrive tout juste de tout, là. Fait que, oui, ça va bien. L'ambiance devait quand même être incroyable. Je vais imaginer les gars qui se rencontrent, là, dans le gym, là, avant de commencer le premier réchauffement. Ça devait quand même être cool, ça. Ah, vraiment. Puis, tu sais, moi, je me suis emmené, j'ai monté un petit bureau, là, dans la salle de muscu pour pouvoir rester avec eux autres. Ça prend un coach pour le surveiller aussi pour les consignes, là, avec les consignes sanitaires. Puis, tu sais, c'était le gros beat. Puis, les gars lui faisaient des poids pour de vrai depuis un bout. Fait que, non, ils étaient contents, là. Ils m'ont dit qu'ils étaient tannés. Tu sais, on fait des zooms avec eux autres, là. Ils étaient tannés, là, des cuches d'eau puis des poids improvisés dans le salon, là. Fait que de retrouver notre petit turf, nous autres, dans le gym, puis de retrouver la cage à squat, puis le bench, je pense que les gars étaient bien contents. C'est ça. Ça fait longtemps qu'ils ont eu de la corne dans les mains, là. Oui, c'est ça. Ça a vraiment ses limites, hein. Les entraînements sur Zoom, là, tout le monde avait plein de bonne volonté quand c'est la partie, mais je pense pas que le plan pour personne, c'était de faire ça pendant des mois et des mois et des mois, là. C'était pas... Bien, nous, personnellement, quand on a... Quand le premier confinement a commencé, on n'a pas fait beaucoup de training par Zoom. On a vraiment plus focusé football théorique. On avait eu quand même la chance de faire trois pratiques, nous autres, dans un stade intérieur. Trois pratiques avec les recrues, avec vétérans recrues, plus des pratiques qu'on fait des pratiques aussi juste avec nos vétérans. On pratique à l'année, au foc contre. Puis, ça me donnait quand même beaucoup de matériel vidéo. Moi, je faisais, là, un an de vidéo avec chaque position, quatre fois par semaine. Un an, un an et demi, même, de temps en temps. Fait qu'on a vraiment focussé là-dessus, au lieu de mettre du temps, là, sur le Zoom. Tu sais, les gars avaient quand même leur problème de muscu maison pour s'être adaptés, mais on a fait un suivi un peu moins serré là-dessus. Fait que, quand on a commencé à faire des Zooms cet hiver, la réponse a été vraiment, vraiment bonne. Parce que, justement, tu sais, on n'avait pas eu les 40 titres, là, que peut-être d'autres ont vécu, là, depuis l'hiver. Parce que, effectivement, là, c'est une bonne chose. Les gars, il y a une bonne participation au Zoom, là, présentement, mais c'est une bonne chose, là, que les gyms rouvrent, là, puis qu'on puisse bouger, là. Avec l'hiver, ça rend les choses encore plus difficiles, hein? Ouais. C'est ça, là, à faire. Habituellement, tu vas au parc, tu peux au moins courir sur du gazon, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de faire du cardio. Faire du cardio l'hiver, c'est quoi, tout le monde sont équipés pour ça. Puis, tu sais, au foot, on a beaucoup de… Tu sais, les skills players, c'est pas problématique, là. Il y en a qui vont juste aimer ça aller courir dehors. Mais, mettons, c'est un de mes joueurs, là, Thomas Lapierre, 6 pieds 3, 350 livres. Il ne commencerait pas à aller faire du jogging 4 fois par semaine. Tout ça, c'est vraiment pas bon pour le jeu. Ouais. Tu sais, l'aspect de… plus solitaire dans l'entraînement, là, il est fois 10, tu sais. Tu te retrouves… Puis, ouais, c'est ça. Il y en a, c'est sûr, qui ne réagissent pas pareil. Il y en a beaucoup pour qui ils jouent au foot. C'est l'esprit de gang, aussi, là. Là, tu le perds, là, complètement. Alors, c'est sûr. C'est sûr, le foot, c'est, tu sais, c'est le sport d'équipe par excellence. Il n'y a pas un sport qui est plus d'équipe que ça. Puis, c'est un sport aussi qui, tu sais, qui réunit tellement de types d'athlètes différents que quand tu t'enonces à être obligé de faire des trainings à distance, bien, c'est sûr et certain qu'il y en a qui… Puis, c'est pas mal moins motivant ou c'est pas mal moins parlant. Tu sais, tous nos linemen, faire du bodyweight pendant 8 mois, c'est correct d'en faire dans le training, mais m'amener… Tu sais, les gars, ils aiment ça faire du gros deadlift puis ils aiment ça, tu sais, faire des trucs, là, qui leur parlent plus. Fait qu'aujourd'hui, les gars, t'es content, là. Ouais, non, c'est ça. Les pistol squats, c'est pour les divises puis les receveurs. Ouais, c'est ça. C'est plus dur, les pistons, tu sais, quand c'est pour les divises. T'as-tu l'impression que… Vas-y, vas-y. J'allais dire… J'allais dire, t'as-tu l'impression que les joueurs vont arriver peut-être plus près tactiquement, mais avec un retard physique qui va être, bien, pas facile, mais qui va potentiellement se combler? Est-ce que tu penses que, c'est ça, il va peut-être avoir un aspect de… Genre un… Tu sais, la balance va se rééquilibrer quand ils vont s'être entraînés un peu puis que potentiellement, on va arriver avec plus de connaissances de foot qu'habituellement, mettons. Côté connaissance, c'est sûr que là, je te dirais que j'espère vraiment que nos joueurs vont arriver avec plus de connaissances parce qu'on met beaucoup de temps là-dessus. Tu sais, nous, on donne un cours théorique par semaine, d'un heure, un heure et demi, autant offensif qu'à défensif. Si on fait tout ça par Zoom, fait que c'est sûr que c'est pas pareil comme d'avoir le contact avec les gars direct. Puis l'autre chose que je me questionne, parce que je pense que oui, les gars vont avoir une meilleure base, sauf qu'un moment donné, il faut aussi que tu l'appliques en concret. Tu sais, toute cette théorie-là, parce que t'as bien beau faire du tableau avec eux autres ou leur montrer du vidéo, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, puis moi, j'étais comme ça aussi, il faut que tu le vives. Tu sais, il faut que tu le fasses ton read, puis il faut que tu affasses ton erreur pour que justement, ça ne se reproduise plus, même si tu as la connaissance tactique. Moi, je pense que ça va surtout nous aider pour, mettons, les scouts, s'assurer d'avoir le même langage aussi. Parce que, tu sais, collégial, on a les gars juste trois ans en moyenne. Tu sais, contrairement au juvénile où un joueur peut monter dans le même programme pendant cinq ans, universitaire aussi. Nous autres, on les prend, ils viennent de tous des problèmes différents. Fait que la première année, tu sais, tout est en adaptation. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est bon de pouvoir au moins tout le monde niveler notre vocabulaire et notre façon de voir. Par contre, physiquement, ça, c'est quelque chose qui, tu sais, qui est assez inquiétant, puis c'est quand même bien quand les gyms réouvrent. Parce que l'année passée, on a fait notre bilan de blessure. Nous, à Lévis, on s'est partis, là, une ligue intra-équipe. En fait, là, quand on a vu qu'on allait avoir de la misère à jouer des matchs, on appelait ça la FFL, la Faucon Football League. Puis on a mis le paquet. Dans le fond, là, tu sais, à chaque semaine, on jouait les vendredis soirs. On pratiquait light le lundi. Puis mardi, mercredi, jeudi, on pratiquait. Puis on a même trouvé un vieux trophée dans le stockroom. On l'appelait le Mega Bowl. On a mis du tape dessus. Tu sais, on faisait le l'hymne national, la présentation du trophée. Puis tu sais, on a essayé de mettre du oeil pour que les gars aient embarré. Mais tout ça pour dire qu'en faisant cette ligue-là, bien, par la suite, on a fait notre bilan de blessure avec notre équipe de physio. Puis tu sais, on a remarqué une très, très grosse augmentation de blessure qui est due à un manque d'entraînement, surtout, mettons, des claquages. En pourcentage, c'était beaucoup plus élevé que d'habitude. Puis tu sais, notre niveau d'intention, nos pratiques, c'était quand même raccourci. On ne faisait pas des vraies pratiques comme en saison. Les pratiques étaient raccourcies. Puis les matchs, bien, elles sont moins intenses parce qu'on joue intra-équipe. Fait que, tu sais, c'est important qu'on retourne dans le gym pour la sécurité des joueurs. Puis surtout, si je prends, là, mettons, par exemple, des recrues, tu sais, qu'on a commis avec nous cette année, bien, eux, vont avoir joué en secondaire 4, mais peut-être pas tout le temps parce que, tu sais, quand tu es un secondaire 4, tu n'as pas nécessairement autant de terrain que tes vétérans de secondaire 5 au niveau juvénile. Exact. Et là, en plus, leur secondaire 5, leur secondaire 5, ils n'auront peut-être pas joué ou quasiment pas. Ils n'auront plus accès à des gyms, ils n'auront pas pu s'entraîner. Puis là, ils vont arriver avec nous autres à l'automne prochain. Première année, collégial division 1, ils vont jouer contre des gars de 20 ans. Les autres, la coche va être là. Bien, c'est sûr. La coche, elle va être là. C'est pour ça que, tu sais, c'est bon que les gyms réouvres, mais j'aimerais qu'on puisse aussi avoir accès à nos recrues parce que présentement, il y a un règlement du RSEQ qui nous empêche de les rencontrer en personne au niveau recrutement. Sauf que, tu sais, nous, la salle de musculation est ouverte. Le recrutement, en tout cas, pour nous, est terminé. Puis j'ai l'impression que pour la majorité des équipes aussi, le recrutement est terminé à cette période-ci. Fait que c'est sûr que j'aimerais pouvoir avoir accès au recrut pour qu'ils viennent s'entraîner avec nous puis qu'on leur donne un vrai entraînement de qualité encadré, structuré, et non juste un suivi Zoom deux fois par semaine puis, tu sais, un couple de petits trucs en plus, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour une préparation à une saison de football collégiale. Puis qu'ils rencontrent les joueurs puis qu'ils rencontrent leurs coachs puis qu'ils voient les installations aussi. Bien oui, c'est clair. Bien oui. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, la base, la priorité pour moi, ça serait vraiment la salle de musculation pour que justement, les gars, ils se développent. On s'entend en plus à cet âge-là, 17-20 ans, c'est une fenêtre incroyable de croissance. C'est important pour eux qu'ils s'entraînent puis qu'ils s'entraînent avec un personnel qui a des structurés de façon adéquate. Présentement, on peut faire ça avec nos vétérans, mais on ne peut pas le faire avec nos recrues à cause de règlement du RSEQ. Je comprends le règlement, je comprends le pourquoi de, mais là, on est dans un contexte un petit peu différent présentement puis je pense que ce serait une bonne chose de le revoir. On va arriver à tes débuts de coaching dans pas long, mais tout à l'heure, tu as mentionné qu'il faut qu'on vous pratiquiez à l'année longue. Je ne veux pas oublier ça, je ne veux pas laisser passer ça. Peux-tu nous en parler un petit peu plus justement que vous pratiquiez à l'année longue? Oui, nous, en fait, on est vraiment chanceux. Le cégep est tout près d'un stade intérieur qui s'appelle le stade onco. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on commence notre camp d'ivoire dès que le calendrier du RSP nous le permet. La plupart du temps, c'est au début février. Je crois que cette année, notre première pratique a été le 6. Bref, un dimanche sur deux, on pratique avec nos vétérans puis nos recrues, ce qui est notre camp d'hiver, en fait. Puis un mercredi sur deux, on pratique avec nos vétérans. On est assez nombreux. Nous, cette année, on avait une cinquantaine de vétérans, ce qui a fait en sorte que si on avait pu pratiquer les mercredis, on peut faire une pratique normale, en fait, qu'on va faire en stade couvert. Puis ça nous permet vraiment de focuser sur des points peut-être plus tactiques, peut-être plus techniques, d'avoir un tempo un peu plus lent qu'on va en pratique. Parce qu'en pratique, nous, on va très, très, très vite. On fait beaucoup de re-up, offense, au facon. Ça fait que l'hiver, on prend le temps de placer nos choses, on prend le temps d'intégrer nos recrues aussi. On prend le temps de voir l'insertion avec les vétérans la semaine d'avant. Comme ça, quand les recrues arrivent, on peut les mixer tout de suite avec les vétérans. Les vétérans, ils peuvent guider les recrues. Moi, je m'organise tout le temps pour quand je bâtis mon depth chart de pratique, que chacune des recrues soit entourée d'un vétéran pour être certain que si jamais ils ont des questions autant sur le terrain que sur le sideline, qu'ils puissent se mettre à niveau. les plus jeunes, c'est sûr qu'ils puissent communiquer et que les plus jeunes ne perdent pas leur rep juste parce qu'ils sont mal alignés ou ils ne comprennent pas l'assignation. Peu importe. Ça crée vraiment un lien intéressant. Nous, ça nous permet de rester là, de continuer à faire du football à la nuit. C'est simple. Est-ce que les recrues, tu sais, mettons, dans mon temps, c'était les pratiques ouvertes en gym. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des joueurs qui ont déjà commit pour venir avec vous? N'importe qui, n'importe quel recru pour venir genre regarder un peu. Est-ce que c'est comme des pratiques test pour vous autres ou c'est vraiment des joueurs avec qui déjà vous savez que vous allez travailler avec parce qu'ils viennent chez vous? Je te dirais, nous, on peut commencer à recruter le lundi après le bol d'or. Ça, c'est à peu près mi-novembre environ. Ce qui fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont prendre leurs décisions et qui vont commettre dans une organisation même avant Noël. Cette année, nous, ça a été totalement exceptionnel. C'était complètement différent. Cette année, ça nous a pris deux semaines. Deux semaines, on avait 30 nouveaux joueurs et ça en a ajouté cinq dans les semaines suivantes. Mais d'habitude, on continue le recrutement même jusqu'à après Noël. Mais rendu le premier camp, début février, d'habitude, tu as 85-90% de ton équipe de déjà formés. Il y a une couple de gars qui hésitent, ils viennent essayer, ils viennent voir les coachs, ils viennent voir les systèmes. Mais non, ça va excessivement vite le recrutement maintenant. peut-être qu'il y a d'autres organisations qui font des pratiques couvertes aussi. Je sais que j'entends parler de ça tantin et j'en veux passer, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, c'est vraiment sur invitation. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs de foot dans la province. Ça arrive souvent qu'il y a des joueurs qui m'écrivent un courriel sur Facebook ou qui m'appellent à mon bureau. Ils me disent ce qu'ils sont intéressés. Je fais tout à l'heure de la démarche. Je leur demande leur âge, quel problème d'études pour m'assurer qu'ils n'ont pas doublé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas que c'est une problématique, mais c'est juste pour pouvoir mieux préparer les choses. Je leur demande du vidéo, ce genre de trucs-là. Si je pense qu'on a un fit et qu'ils ont un intérêt, je vais les inviter et après ça, on verra ce qu'il y en a pour la suite. Cool. Justement, si on revient à tes débuts de coaching, la grande question, comment est-ce que Pierre-Alain a commencé à coacher? Mes tout débuts de coaching, en fait, moi, j'ai joué pour un tout petit programme dans Bellechasse. En fait, d'où est-ce que les frères Breton-Robert qui sont à l'Université Laval, j'entends Breton-Robert puis Vincent, ils viennent de ce programme-là aussi. Moi, je suis une couple d'années plus vieux qu'eux autres. Dans le fond, j'ai joué là. À ma dernière année, en secondaire 5, il y a eu un tournoi de football féminin. que mon coach là-bas avait organisé puis je me suis impliqué. On jouait, c'était nous, Saint-Martin, en Beauce puis en Seine-Lorette à Québec. Il s'était fait checker une équipe, on s'était fait un jamboree dans la journée puis je m'étais impliqué parce que moi, je manquais jamais de pratique. Je trippais au foot, j'aimais ça, c'était fou. Dès que j'avais l'occasion de m'impliquer, je le faisais. Par la suite, j'ai joué au Focon. J'ai joué un an comme full-back, deux ans comme linebacker. Par la suite, j'ai eu beaucoup de blessures, j'ai décidé de ne pas jouer universitaire. Sauf que l'entraîneur-chef au Focon, Richard Savoie, à l'époque, il m'a référé au Corsair à Pointe-Lévis, l'école juste à côté. J'ai commencé à m'impliquer tranquillement là-dedans tout en faisant mon bac en enseignement de l'histoire puis de l'éthique. Puis au fil du temps, en fait, je m'impliquais de plus en plus au Corsair. On a vraiment eu des bonnes saisons en plus dans le temps. On a gagné un bol d'or cadet 2A. Je venais un peu dans le fond, les trois en ligne. Ça a vraiment bien été de 2012 à 2014. Fait que là, je m'impliquais de plus en plus. On avait du succès. Je m'impliquais dans le sport-études. J'ai fini par aussi m'impliquer dans le temps. C'était le Challenge Wilson qui a rendu l'excel-ball. Le Cégep de Lévis organisait une équipe à l'RSQ. Puis c'est ça. Je commençais à coacher un backer là. Par la suite, je suis rentré au Falcon aussi comme coacher un backer. Deux ans plus tard, j'étais cours d'Odef. Deux ans plus tard, Richard, il quittait son poste. Puis dans le fond, j'ai eu le poste en intérim. Puis je suis là depuis 2017 en chef. Ça, c'est le classique de te commencer à t'impliquer puis te pogner. C'est quand que tu t'es dit c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'en... Parce que il n'y a pas si longtemps... Il n'y a pas si longtemps... Parce qu'on parle... Moi, je me rends compte en parlant à beaucoup de coachs que de pouvoir faire ça à temps plein, c'est relativement récent. de dire on peut gagner notre vie avec ça. C'est quand que toi, tu t'es dit moi, c'est ça que je veux faire. C'est du coaching puis ce n'est pas comme dans ton cas que tu as utilisé pour être prof. Moi, c'est du coaching que je veux faire. En fait, je ne pense pas qu'il y a vraiment un moment précis où est-ce que c'est arrivé. C'est que moi, j'ai toujours fait ce que j'aimais faire dans la vie. Puis ça a donné que... Moi, j'aimais beaucoup aussi l'histoire. J'aimais beaucoup enseigner aussi. J'aimais vraiment mon bac à l'université. Mais j'aimais aussi vraiment coaché en même temps. Puis je me disais que certainement que les deux allaient pouvoir se joindre éventuellement. Au début, je pensais peut-être plus enseigner, mais avoir un petit sideline de coach pour continuer à impliquer à ce niveau-là. Mais je suis tombé vraiment avec une belle gang au Corsair. Puis on a vraiment bâti de quoi qui était vraiment motivant. Puis j'ai tripé. Puis je me suis dit éventuellement, quand il y aura un poste en enseignement, je vais à l'éluer. Mais tu sais, j'étais comme pas pressé de rien. J'aimais ce que je faisais. Même si je gagnais des peanuts, c'était fou. C'était de la survie. Puis en plus, l'époque que je coachais cadet, juvénile, collégial, cordeau d'oeuvre dans les trois équipes, maintenant, c'est des fins de semaine puis c'est des semaines de fou pour rien. Mais tu sais, j'aimais ça. Ça fait que je suis tout à l'heure resté là-dedans. Puis éventuellement, les opportunités s'ouvrent. Quand tu veux puis que tu travailles dans ce sens-là, bien éventuellement, il y a des opportunités qui s'ouvrent puis il faut juste être prêt à les saisir, je pense. Mais c'était pas... Je me souviens quand je suis en secondaire 5, c'était un rêve faire ça, mais ça n'a comme jamais été vraiment le plan établi. Puis c'est sûr que présentement, je suis vraiment content de faire ça à temps plein. c'est vrai que ça fait pas longtemps que beaucoup de coachs sont à temps plein puis c'est complètement fou. Nous-mêmes au Cégep, on est rendu deux à temps plein. Mon cours d'eau offensif aussi est à temps plein avec moi. En même temps, ça démontre une belle volonté de nos gouvernements au Québec de vouloir investir dans le sport parce que j'y crois vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on envoie à l'école grâce à ça puis qu'ils réussissent. Puis même s'ils terminent pas nécessairement toutes leurs études au niveau universitaire ou quoi que ce soit, ils ont déjà quand même une base d'éducation supérieure. Puis je trouve que c'est un gros, gros plus. Fait que non, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse être de plus en plus nombreux à faire ça parce que c'est une méchante belle job. Oui. Qu'est-ce que tu préfères dans la job de... Justement, qu'est-ce que tu préfères dans la job de coacher? Ça, c'est une bonne question parce que je te dirais ce que je préfère dans la job. J'aime ça être avec l'équipe. J'aime ça être avec mes coachs, être avec les joueurs. J'aime ça avoir l'impression de construire quelque chose. J'aime ça chaque année, comme là, si on peut commencer à pratiquer bientôt, j'ai hâte d'être sur le terrain de voir l'équipe, de voir le potentiel, de me questionner. Après ça, d'aller au bureau avec les coachs après la pratique, refaire le tape et qu'on se fasse à un plan ensemble et qu'on dise comment on fait pour devenir meilleur. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi notre stratégie. J'aime le travail d'équipe beaucoup. puis le foot, c'est clairement le sport d'équipe par excellence. Ça prend un paquet d'athlètes différents, mais ça prend du monde qui ont des responsabilités précises et qui doivent les exécuter. Ils vont avoir la meilleure carrière. Si tu n'as pas d'esquisse avec qui lancer le ballon, si tu n'as pas de haut-line pour te protéger, ça ne fonctionnera pas. Il faut une cohésion plus que dans d'autres sports. C'est mon feeling et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup cet aspect-là du foot. Comment tu penses que depuis le temps que tu as commencé au Corsa, justement, à aujourd'hui, comment tu penses que tu as évolué comme coach? Techniquement, c'est le jour puis la nuit. s'il fallait que je me rencontre moi, il y a peut-être 13-14 ans quand j'ai commencé, j'étais un idiot. Je ne savais rien. Puis ça, c'est sûr et certain que c'est, je pense, le changement le plus majeur. Sinon, c'est que, c'est vraiment une bonne question parce que quand je coach puis je pense que c'est la même chose pour tous les coachs, tu te remets tout le temps en doute un peu. est-ce que j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais aux joueurs? Est-ce que j'ai vraiment expliqué de la bonne façon? Est-ce que mes plans de pratique sont bien montés? Est-ce que... Fait que c'est quelque chose qui évolue vraiment beaucoup. Puis tu sais, je te dirais, plus je vieillis puis plus j'ai vécu ce genre de doute-là, bien ça fait en sorte que j'essaie tout le temps de perfectionner un petit peu plus ce qu'on fait. puis j'essaie aussi de tout le temps garder l'esprit ouvert à modifier des trucs puis à écouter aussi les autres. Je pense qu'écouter les autres aussi, c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup évolué. Puis ça, je pense que c'est un gros plus aussi pour le travail d'équipe. Je ne dis pas que je ne l'avais pas avant, mais c'est juste qu'à un moment donné. En fait, ça me fait penser, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps les Football Life sur NFL Network. De temps en temps. Il y a lui sur John Madden qui était coach à l'époque puis dans le fond, c'est le Football Life de Vince Lombardi. Mais il parle qu'il va avoir une clinique à Vince Lombardi puis dans sa tête, John Madden, il disait, moi, j'étais au top de tout, je connaissais tout. Puis j'ai fait une clinique de 8 heures avec Vince Lombardi qui a parlé juste du power sweep pendant 8 heures. puis j'ai réalisé que dans le fond, je ne connaissais rien. Fait que je te dirais que c'est ça qui est différent depuis le début. C'est qu'à un moment donné, c'est à chaque année où ce que j'aime dans le collégial, dans la ligue qu'on joue parce qu'elle est vraiment très compétitive puis il y a des très bons coachs dans cette ligue-là. C'est qu'on pense tout le temps que tu as un bon game plan puis il y a des tas des affaires qui fonctionnent, c'est sûr, mais tu sais, l'autre équipe, c'est l'autre coach, OK, il peut préparer ça, c'est ça que tu as fait, genre, c'est ça ton plan contre nous autres finalement. J'avais pas vu cet aspect-là. Ça te permet de retravailler toi sur ton système puis de prévoir pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, lui et tout, ils vont faire des coups de nouveau comme toi. Fait que tu sais, c'est cette ouverture-là, je pense, qui a vraiment évolué depuis le début de ma carrière. D'être prêt à apprendre tout le temps. Mais tu l'as dit, c'est une ligue compétitive. puis je pense aussi que cette ligue-là, tu l'as vue évoluer dans le sens que, tu sais, quand tu étais joueur puis je ne sais pas quand tu étais arrivé comme coach avec les Faucons. On était D1. Vous étiez quoi? D2? On était D1. D1? D1, quand je 4, dans le second. OK. Puis tu sais, tu l'as dit, cette ligue-là est compétitive puis elle a beaucoup évolué dans les dernières années. Je me répète, mais on l'a dit dans plein d'autres épisodes qui est à notre... C'est qu'à mon avis, c'est la ligue la plus compétitive au Québec. C'est la ligue que n'importe qui peut gagner contre n'importe qui à toutes les semaines. Comment tu restes compétitif? Comment tu fais pour t'améliorer, pour essayer de monter, pour être dans l'élite de cette ligue-là année après année, sachant que tous les coachs, ils veulent autant que toi? Comment toi, tu fais évoluer ton programme? C'est quoi les prochaines étapes avec toi personnellement pour ton programme? Il n'y en a pas de secret. Il faut travailler. Il faut travailler, travailler, travailler. Il faut travailler puis il faut aller chercher les outils, il faut aller chercher les ressources. Il faut aller chercher les coachs, il faut aller chercher... Justement, hier, après mon cours théorique, on parlait de nos coverage avec les gars puis mon cours d'offensif, il était avec nous autres aussi. Il écoutait le cours. Après le cours, il me disait « Moi, tel truc, j'ai lu telle chose, tel livre, je vais te l'envoyer. » Il faut que tu restes intéressé à ton sujet puis il faut que tu vois ce qui se fait ailleurs puis il faut que tu travailles pour comprendre ce que les autres organisations font aussi. C'est quoi comment mettons des trucs bien basiques de la couverture de toi. Il y a plusieurs façons de jouer de la couverture de toi selon comment tu positionnes tes débits puis selon ce que tu vas leur demander. Il faut justement que tu sois aware de tout ça puis que tu restes informé à ce niveau-là pour être capable de suivre le blague parce que tu ne peux pas te ramasser en pleine saison puis là, tu scoutes une autre équipe puis tu ne comprends pas ce qu'ils font. Tu ne comprends pas leurs règles autant offensives que défensives puis là, tu es comme, c'est quoi ça? C'est quoi cet ajustement de tracé-lust ou de coverages? C'est-tu une erreur d'un joueur? C'est-tu quelque chose de nouveau? On va-tu se faire battre par ça? C'est quoi exactement? Il faut tout le temps que tu kie-pop là-dessus. Je te dirais que ça, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de travail mais en même temps, quand tu aimes ce que tu fais, ce n'est pas autant exigeant de le faire parce que ça finit que… Moi, je trouve tellement que jamais que le matin, je me lève pour aller travailler, même si je travaille 7 jours sur 7 dans saison puis que j'arrive au bureau vraiment tôt puis je repars vraiment, vraiment tard. c'est du travail parce que souvent, je vois, il y a des gens qui me disent qu'ils aimeraient ça faire ce job-là mais je pense qu'ils aimeraient ça le vendredi soir pendant le game mais les 6 autres jours où est-ce que c'est non-stop, tu manges à peine, tu es tant stressé puis tu gères tout le monde, il faut vraiment aimer ça puis il faut justement rester à jour. il faut rester à jour parce que sinon, ça va faire mal sur le terrain. D'après toi, au-delà de l'aspect tactique, mettons, qu'est-ce que ça prend pour avoir un… qu'est-ce que ça prend pour avoir… pour être bon simplement? Comme coach, comme joueur? Globalement, pour une équipe? il ne faut pas juste que tu aimes le football. Il faut que tu aimes compétitionner au football. Il faut que tu aimes… il faut que tu aies une volonté de gagner. Mais tu sais, il faut que tu en retires du plaisir. Genre, il faut que tu retires du plaisir de compétitionner puis de comprendre que dans la compétition, tu ne peux pas toujours gagner. Mais vu que tu retires du plaisir de compétitionner, tu vas continuer à compétitionner. Parce que… surtout au niveau de division 1, les horaires sont chargés, les standards sont élevés, on est excessivement exigeant avec les jeunes. Fait que si tu ne retires pas du plaisir à ce niveau-là, tu ne t'offeras pas. Puis c'est sûr que tu compétitions comme la division 1 ou l'universitaire, ça ne sera pas pour toi. Moi, je pense que c'est vraiment primordial. Puis tu sais, c'est primordial aussi que tu comprennes que c'est un mode de vie. Tu sais, ce n'est pas des sacrifices. Moi, je le répète sans sens à mes joueurs, vous ne faites pas de sacrifices. Vous avez choisi de venir jouer en division 1. Vous payez pour jouer en division 1, en plus. Vous êtes là volontairement. Personne ne vous a tordu un bras. Moi, les gars que je vois qui n'ont pas d'intérêt et qui me répondent à moitié sur Facebook et que je claire ça très rapidement de ma liste de recrutement. Puis c'est correct. Ces gars-là, ce n'est pas ceux qui veulent. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Mais ça, je dirais que c'est vraiment primordial. Il faut absolument que tu aies de partir du plaisir parce que sinon, c'est une souffrance. Puis tu sais, tu as répété dans ta vie, il faut encore que je fasse un sacrifice, il faut encore que j'aille au gym. Tu sais, moi, dans ma vie, ça m'est arrivé le bout que j'ai commencé à coacher très intensément. Bien, des amis, les vendredis soir, elle prend congé, bien, je ne peux pas prendre congé. Genre, ça ne marche pas de même. Il y a du monde qui se fie sur moi. Puis tu sais, moi, j'aime ça être là. Ce n'est pas que je n'aime pas ça être avec toi, mais tu sais, moi, j'aime ça être là. Exact. Les jeunes m'attendent, les coachs m'attendent. Je ne manquerai pas la pratique parce qu'il y a un souper. Non, c'est ça. On se croit ça plus tard. Je relate fort pour ce que tu dis. Oui. Oui. C'est dur pour l'entourage. Il n'y a pas tout le monde qui comprend ça. Ce n'est pas que je peux vous dire. Je ne veux pas juste pas y aller. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est la pratique. On fera ça l'hiver, ce n'est pas grave. Après ça, tu es qui pour dire à tes joueurs de faire une affaire et que toi, potentiellement, tu ne le fais pas. C'est ça. Tu ne peux pas. C'est impossible. Quand tu es arrivé avec tes focons, tu étais entraîneur linebacker. Oui. Tu as été entraîneur linebacker quand un temps défensif et après ça, tu es devenu entraîneur chef. Ça a été quoi? Il y a plein de différences, mais c'est quoi qui t'a le plus surpris? Est-ce que tu avais une vision de ce qu'un entraîneur chef faisait? Si oui, est-ce que ça représentait ce que tu as fait quand tu as eu le poste? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu ne t'attendais pas quand tu es devenu entraîneur chef qui étaient peut-être plus durs que tu pensais? Pour être franc, oui, j'avais une vision de ce que c'était être entraîneur chef, mais tant que tu ne l'as pas vécu dans le D2D, tu ne peux pas réaliser la charge de travail que c'est. Surtout que moi, je suis entraîneur chef et cordeau défensif, je suis habitué de faire mes scouts, de préparer ma défensive et ces trucs-là. Je le faisais déjà dans trois équipes, donc j'avais déjà une horaire assez chargée. Mais la faim, c'est que quand tu es entraîneur chef, c'est ta gestion du temps parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans la semaine autre que directement sur le terrain au foot. puis même dans la saison, c'est à préparer une entrevue, le genre, le gars d'équipement pour, je ne sais pas, moi, tel joueur sont cassés brisés, il faut gérer ça. Il y a tout le temps quelque chose d'autre, le suivi pédagogique, les médias, l'organisation des matchs aussi. Nous, on a une équipe qui gère ça aussi, mais je fais quand même un peu partie de tout ça. C'est énormément de gestion. Puis j'écoutais, je ne sais pas si vous connaissez le Pat McAfee Show. Oui. Oui, mais je l'écoute de temps en temps. Puis cette semaine ou la semaine passée, il y avait une entrevue avec le nouvel d'entraîneur-chef de Détroit. J'oublie son nom. J'oublie complètement son nom, mais en tout cas, le brief. Non, c'est pas d'entraînement. Il faudrait, j'ai d'entraînement un Maddox, mais je ne suis vraiment pas certain, mais en tout cas, lui, il avait été d'entraîneur-chef aussi, je pense, sur Dolphins avant. Puis, tu sais, justement, il a posé la question de savoir comment qu'il abordait ça d'entraîneur-chef. Puis il a dit, moi, ma première expérience avec Miami, ça a été problématique. Elle pose que tu veux tout faire. Puis ça, c'est une autre affaire du tout au foot. Les gars, on est souvent de même. On veut tout faire, on veut toucher à tout. On est control freak. Puis à un moment donné, c'est qu'il faut qu'il se délègue. C'est pour ça que tantôt quand je parlais d'écoute, c'est un peu ça aussi. Il faut que tu es capable de confier des dossiers à du monde. Puis, tu sais, ça va bien se passer. Ils vont le faire par eux autres-mêmes. Puis ça va être droit de se faire quelque chose implique. Parce qu'à un moment donné, ça finissait, ma première année, je mangeais quasiment plus. Je mangeais déjeuner le matin. Puis après ça, je mangeais sa nuit en vitesse en faisant imprimer mes plans de pratique 15 minutes avant pratique pour aller siffler spécialiste. Puis tu n'arrêtes plus parce que là, toute ta journée, tu te dis, bon, je vais faire ça tantôt, je vais faire ça tantôt. Sauf que là, il y a tout le temps quelqu'un au bureau. il y a tout le temps de poids. Puis tu veux être présent pour le monde. En même temps, tu veux t'impliquer parce que tu veux contrôler ton équipe puis contrôler tout ce qui se passe dans l'organisation. Fait que ça, je te dirais que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur de le concevoir. Fait que ça, ça a été une adaptation avec le temps. C'est là que l'avantage d'avoir un deuxième gars à temps plein prend tout son sens aussi. Ah, c'est primordial. Si on veut faire de l'élite, ça prend de la main-d'oeuvre. La force d'une organisation, c'est le monde dans l'organisation. Fait que, c'est d'avoir une autre personne à temps plein, c'est sûr que ça m'a déchargé beaucoup. Mais en fait, la réalité, c'est que je pensais que ça allait me décharger, mais c'est qu'on s'est mis à en faire plus. Oui, c'est ça. C'est une bonne chose pour l'organisation, mais l'horreur n'a pas vraiment raccourci pour ça. Je suis sûr que c'est la même situation avec d'autres programmes, mais ça veut peut-être dire que justement, éventuellement, ça va s'en aller vers une autre personne à temps plein. C'est sûr que moi, c'est dans mes objectifs. À court terme, le plus possible, j'ai déjà des noms, puis on a monté des trucs, puis on travaille dans ce sens-là. Moi, c'est sûr et certain que je veux que mon organisation grossisse, puis moi, j'aime assez ma job pour, là, je serais pas bon pour négocier mon salaire, je crois que mes patrons n'écouteront pas ça, mais moi, j'aime assez ma job pour dire, écoute, laissez faire mon augmentation, donnez-moi le minimum, genre donnez-moi l'inflation, puis organisez-vous pour qu'on ait un budget pour avoir un troisième à temps plein. Je préfère bien plus ça que de me négocier un autre salaire parce que justement, si je peux avoir un autre gars à temps plein, je sais toute la job, puis tout le travail, puis toute la force de l'organisation qui pourrait augmenter, c'est sûr que pour moi, ça vaut plus que d'avoir une grosse augmentation de salaire parce que je vais m'en sortir, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que mes joueurs en premier, puis que mes coachs, bien, ils soient super bien encadrés, c'est le maximum de ce qu'on peut faire, puis présentement, je pense que ça passerait par une troisième personne. Si on l'avait, je saurais quoi faire avec, elle perdrait pas son temps à cette personne-là. Mais c'est à cette période de la gang, il est le fun, puis j'ai l'impression que c'est là qu'il a peut-être le plus évolué dans le football au Québec. On parle à plein de coachs, puis souvent, il y a des coachs qui nous disent qu'est-ce qui fait la plus grande différence, ça a l'air encore une fois super cliché, mais c'est d'avoir le bac de ta direction. Toi, ça fait quand même longtemps que t'es là, puis ça fait longtemps que t'es à la même place, ça fait que c'est le fun. Est-ce que t'as vu une évolution par rapport à la compréhension du foot en général, de l'impact que ça a sur ces jeunes-là, de l'impact que ça a dans un établissement, puis au-delà de la game une fois par semaine, de toute la job que ça représente? Ben oui, clairement, puis t'sais, nous autres, le Cégep, nous n'ont pas juste donné une petite table dans le dos, nous, à Lévis, dans le fond, en 2017, on a eu un nouveau terrain, flambant neuf, collé au Cégep, avec nos end zones, notre logo dans le centre, t'sais, la grosse affaire. Là, on a fait la rénovation de la salle de musculation, on s'est mis un gros turf là-dedans, le caoutchouc pour l'altéro, le cage à squat, les benches, puis en plus, on va remettre de l'argent encore à ce niveau-là dans les prochaines années parce qu'on a eu une grosse subvention il y a une couple d'années, puis là, le projet, ben, il a été retardé avec la COVID, on aurait été supposé commencer à creuser l'année passée, mais là, ça va commencer au mois de mai. On a un investissement dans une couple de millions de dollars, là où est-ce qu'on agrandit carrément le centre sportif, puis le sous-sol au complet, mais c'est pour un nouveau vestiaire, une nouvelle douche, salle de bain pour les joueurs, salle commune d'entraîneur pour nous autres, une salle de travail avec mon bureau à moi, le bureau à Sam aussi. Tu sais, on se fait vraiment un compound au complet pour le foot. C'est complètement fou. Le projet, c'est malade. J'ai tellement hâte de pouvoir le vivre en concret. On a eu des plans, une partie des plans il n'y a pas longtemps. Puis c'est les mêmes architectes qui ont fait le super peps, puis c'est eux autres qui ont fait le vestiaire au Géor. Fait qu'ils savent vraiment de ce qu'ils s'en vont. Lui qui est en chef, en fait, du projet, dans la compagnie d'architecture, j'oublie son nom, je crois que c'est M. Alain. Mais bref, lui c'est un coach aussi de... Il a coaché longtemps au hockey, quand même assez élite de ce que je comprenais. Fait qu'il connaît le sport, il connaît nos besoins, il connaît... Il comprend ce que ça prend dans un vestiaire pour... Tu sais, le pride des gars, genre. Tu sais, il a prévu une section où est-ce qu'on peut mettre nos awards, où est-ce qu'on peut mettre les records des joueurs, tous les prix, toutes ces choses-là. Fait que c'est hyper dynamique. Puis c'est sûr et certain que ça vient en haut, Ça vient de la direction du cégep qui, justement, qui walk the talk, Tu sais, qui fait pas juste nous dire « Ah, good job, les boys. on est contents que vous soyez là. » Mais tu sais, qui met l'argent sur la table puis qui fait avancer les projets. Fait que non, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est primordial. Puis tu sais, c'est un cliché, mais c'est tout à fait vrai. Si t'as pas ton organisation derrière toi, c'est trop gros comme structure pour qu'une seule personne j'aime ça. Ça prend pas juste un coach. Oui. Oui, oui. Ma prochaine question se divise, s'applique à deux contextes plus tôt. Lorsque t'es arrivé coordonnateur défensif au Faucon, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi? Quand je suis arrivé coordonnateur défensif au Faucon, ben, en fait, moi, je te dirais que ça s'est quand même bien fait parce que, tu sais, Pointe-Lévis puis les Corsairs, c'est juste à côté du cégep. Fait que, tu sais, moi, j'avais déjà plusieurs joueurs qui connaissaient mon système. Fait que, tu sais, ma première année, j'ai implanté mon système. Il y avait déjà des gars qui avaient déjà évolué dans ce système-là, qui comprenaient ma philosophie, où est-ce que je m'en allais. Fait qu'à ce niveau-là, ça a été plus facile. Je te dirais que, par contre, quand ces gars-là sont partis, parce que j'avais un système, dans le fond, on jouait, on jouait, tu sais, une 40, avec un personnel de 40, mais dans le fond, c'était une 30, avec, j'avais toujours, ben, mon SAM, qui était mon rush en jet. Fait que, tu sais, d'un bord, c'est une 40, d'autre bord, c'est une 30. Fait que, tantôt, les règles pouvaient être un peu complexes. Puis, tu sais, moi, au niveau juvénile, on avait un sport d'études en plus, fait que c'était facile. Tu sais, les gars, je les voyais deux fois par jour, puis sur 3-4 ans, fait que c'était pas compliqué de rentrer tout ça. Mais quand mon noyau de joueurs est parti, ben, là, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'informations pour les gars. Tu sais, qu'en 3 ans, on pouvait former des joueurs qui comprenaient bien le système, mais jamais comme je pouvais le faire avant dans un sport d'études. Fait que ça, il a vraiment voulu que j'adapte ça. Il a vraiment voulu que, tu sais, que je comprenne que quand tu recrutes au niveau collégial, même si D1, c'est la meilleure ligue, puis que c'est une ligue très, très, très compétitive, là, au niveau provincial, ben, t'as quand même des athlètes qui viennent de plus petits programmes, tu sais, qui ont un moins gros background de foot, puis tu veux quand même les valoriser dans ton programme parce qu'ils sont athlétiques. Fait que, tu sais, il faut que tu simplifies tes choses, puis il faut que t'ailles plus sur le fondamental, puis que tu laisses jouer les joueurs, avec leur talent naturel aussi. Vu la période de développement, vu qu'elle était courteuse, ben, tu sais, t'as moins de bénéfices à laisser un bon athlète sur le terrain le temps qu'ils matures, puis qu'ils apprennent le système. Faut que t'en profites quand il est là, puis quand il est là, ben, c'est trois ans, tu sais, max quatre, mais c'est plutôt rare quatre. Faut que les joueurs soient capables de jouer le ski. je suis d'accord. Ben oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que, voyons, ben, tu sais, souvent, je vais faire, ben, en fait, je fais moins de coverage au niveau collégial que j'en faisais au niveau juvénile. tu sais, je fais moins de concepts. On va les pousser beaucoup plus en précision, par contre, tu sais, on va aller plus loin, puis techniquement, on va travailler beaucoup plus loin, puis on va travailler beaucoup sur notre vitesse d'exécution, mais tactiquement, je me limite, là, quand même. Tu sais, j'essaie d'avoir des concepts qui vont se répéter aussi. Pour être sûr et certain, justement, que mes joueurs, ben, ils puissent, tu sais, là, être à l'aise là-dedans puis performer. Puis là, le deuxième contexte auquel ma situation s'appliquait, lorsque tu es devenu, pas lorsque tu fais arriver, parce que ça, j'ai dit ça tantôt, ça ne disait pas. Lorsque tu es devenu entraîneur-chef, qu'est-ce qui a été le plus challengeant de ce nouveau rôle-là à ce moment-là? Ah, ben, c'est comme j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment la gestion du temps. Puis ça a été, ça a été de trouver un équilibre, parce que quand je suis arrivé en entraîneur-chef, j'étais là seul. Sam n'était pas encore arrivé avec nous à temps plein. Il était dans l'organisation, mais pas à temps plein. Fait que ça a été vraiment ça, tu sais, gérer, gérer mon temps pour ne pas me tirer partout pour rien. Puis apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, ça a été un bon challenge aussi. C'est tough. Oui. Une question. Oui, c'est tough. Une question qu'on pose à des entraîneurs-chefs des fois, puis là, je me rends compte, ça faisait un bout qu'on n'avait pas demandé. Comment tu nommes tes capitaines? Puis est-ce que cette manière-là, elle a évolué depuis que tu es là? Ben, tu sais, moi, je suis là depuis 2017. Fait que ma manière n'a pas tant évolué. Mes capitaines, je te dirais que souvent, on les spot en les recrutant. comme là, dans ma nouvelle batch de recrut, j'ai des gars que j'ai spotés. Souvent, là, on les rencontrait par Zoom, mais même à les rencontrer par Zoom, tu vois les parents, tu vois comment ils parlent, comment ils agissent. Puis, on s'entend, on recrute majoritairement dans notre région. Fait que souvent, il y a plusieurs de nos vétérans qui connaissent déjà des recrues. Fait que, tu sais, on sait déjà quelles sortes de joueurs ils sont, quelles sortes de personnes ils sont. Puis, après ça, quand il arrive au collégial, on voit comment qu'il interagisse avec les autres. Moi, je ne vois vraiment pas juste performance de terrain, quoique c'est quand même un mousse. Je ne me vois pas nommer un capitaine qui va, mettons, bencher à sa troisième année. C'est un impact sur l'équipe. Elle ne sera pas majeure, mais ça me prend un gars qui a des bonnes aptitudes, avec qui moi aussi je vais pouvoir bien travailler parce que je les rencontre souvent, mes capitaines. C'est eux autres qui vont faire mon suivi. C'est eux autres que je vais confier des tâches. C'est sûr des gars en qui j'ai confiance. Depuis deux ans, on leur fait passer des tests de personnalité. Dans le fond, c'est un test que moi j'ai passé par hasard, que j'ai trouvé vraiment pertinent. Je le fais passer, ce n'est pas que je garde des dossiers de mes joueurs et ce genre de trucs-là, mais c'est juste pour savoir un peu est-ce que ma vision de cette personne-là est bonne. C'est ça, on fonctionne de cette façon-là. On essaie aussi, j'essaie aussi beaucoup de donner du leadership à des gars qui ne sont pas nécessairement capitaines. Il y a des gars qui de temps en temps, ils ont tout, ils ont l'attitude. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, mais c'est des gars que je sais que quand tu es sur le terrain avec tes joueurs, tu le sens, les gars qui ont du leadership positif. Souvent, je laisse de la place à ces joueurs-là aussi beaucoup. Je trouve ça important que les gars sentent qu'ils sont impliqués dans l'équipe et qui sont au minimum écoutés. On ne suivra pas nécessairement toujours leurs conseils ou leurs demandes, mais au moins qu'ils se sentent écoutés. Quand tu laisses la place à le plus possible de leaders dans ton équipe, les gars, ils ne se gênent pas pour mener dans ton bureau et parler de situations ou de trucs qu'ils aimeraient voir. Les capitaines ont fait juste prendre ceux-là qui trouvent que ça fête le plus. Je ne suis pas un capitaine par position. Si je sens que j'en ai quatre, capitaine, j'en ai quatre. S'il y en a six, il y en a six. S'il y en a cinq, il y en a cinq. J'ai déjà coaché dans une équipe au niveau cadet. On avait décidé qu'il y avait un capitaine. Dans mes premières années de coaching, il y avait un capitaine et c'était lui. Je ne me ferme pas avec des structures ou des normes qui m'empêcheraient de faire ce que je veux. Dans le fond, je fais ce que je pense que je devrais faire pour l'équipe. ça va au jugement. Je suis curieux parce que tu dis que tu es spot assez tôt. Est-ce que ces joueurs-là que tu spot même au recrutement, c'est dans l'optique qu'ils deviennent capitaines à leur deuxième, troisième année ou tu répartis des capitaines sur les trois ans potentiels ? Des premières années capitaines, je ne pense pas que ça peut s'arriver parce que de toute façon, les gars, quand ils arrivent, même si c'est des stores au nouveau juvénile, je te dirais que la majorité des joueurs, il y a toujours des exceptions, mais la majorité des joueurs vont arriver collégiales. Tu sais, c'est la première pratique collégiale division 1. Là, tout d'un coup, on est 80 dans l'équipe. Tu sais, il y a des gars, c'est une ligue de messieurs, genre, quand tu as 17 ans et que tu croises un gros tight end fullback de 20 ans qui est à sa troisième, quatrième année, tu as bien beau être, tu as bien beau être le meilleur débit ou le meilleur linebacker pour couvrir dans ton équipe, bien, ce gars-là, il est imposant. Tu sais, on la sent à la nervosité des joueurs. Puis, tu sais, on a eu des équipes très, très, très jeunes dans les deux dernières années. Et pourtant, on avait beaucoup de leadership dans ces joueurs-là. Mais quand tu es à ta première année, quand même bon que tu as une meilleure attitude puis que tu travailles plus fort que les troisième années, souvent, les jeunes, ils n'ont pas la maturité pour s'en rendre compte. Tu sais, ils n'ont pas la maturité pour s'en rendre compte. OK, tu sais, je suis on top de ce joueur-là même s'il est troisième année. Puis, tu sais, ils osent moins s'imposer. C'est moins naturel parce que tout est gros, tout est rapide. Puis, tu as le sentiment aussi que je pense que, tu sais, tu es arrêté nouveau dans une organisation. Tu ne veux pas nécessairement arriver avec la tête enflue puis dire, moi, je vais tout chambouler puis torsez-vous, c'est moi qui l'ai. Tu sais, tu es quand même dans un vestiaire avec des gars qui sont là depuis une couple d'années avant toi. Fait que, tu sais, les capitaines des premières années, ça n'arrive pas vraiment. moi, je n'en ai jamais vu puis si jamais ça arrive que je sens qu'il y en a un qui peut le faire, je vais le faire mais ça m'étonnerait beaucoup. Les gars ne sont pas encore assez matures à leur première année à la France. Mais tu as déjà une bonne idée de qui a le potentiel pour le devenir. Moi, dans le fond, j'ai spoté peut-être bien ces quatre, cinq gars que je sais qu'ils ont le potentiel de ça mais après ça, on va les laisser aller, on va apprendre à les connaître parce qu'on s'entend, je les ai rencontrés une fois sur Zoom, je les vois dans les trainings puis moi, je suis à tous les trainings Zoom avec l'équipe puis tu sais, vois-tu, il y a des gars qui se sont rajoutés dans ma liste de potentiels de capitaines parce que tu es vos entraînés puis tu vois qu'il y en a que ce n'est pas long, ils comprennent vite et ils font exactement ce qu'on veut. Tout le temps, tout est sharp. Ça va devoir après ça de leur skill social pendant les pratiques puis au cégep puis tu sais, moi, je communique beaucoup avec mes joueurs, je leur pose des questions régulièrement, surtout aux gars à qui j'ai confiance puis je m'informe sur les autres joueurs aussi, pas juste dans l'équipe mais pour le recrutement, il est comment tel type de joueur, s'il vient avec nous autres, c'est une pomme pourrite, va-tu gâcher notre ambiance dans le vestiaire ou... Fait que... Non, on les regarde beaucoup aller puis on questionne les joueurs parce que tu sais, une année, on s'entend, on est 75-80 dans une équipe fait que c'est dur de connaître personnellement tout le monde fait que tu sais, je veux juste m'assurer que mon leadership est à la bonne place puis que les gars ont la même vision puis qu'on va tous dans le même sens puis c'est pour ça que je les spot très rapidement les gars pour apprendre à les connaître leur première année puis après ça, voir comment ça va se dérouler pour les années suivantes. Toi, personnellement, comment tu te... comment tu te décrirais comme coach? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu es un player's coach ou quoi que ce soit? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu te décrirais comme coach? Bien, je ne sais pas. Je te dirais que j'essaie d'avoir un équilibre un peu dans tout. Tu sais, dans le sens où est-ce que tu sais, je parle que je suis à l'écoute des joueurs puis ça, je pense que je le fais puis tu sais, je pense que je vais agir de façon amicale avec les joueurs mais je ne serai pas leurs amis non plus. Tu sais, comme une limite que tu ne veux pas franchir. Puis, tu sais, je mets beaucoup d'importance aussi sur le tableau, le football IQ. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi puis qui est très important aussi pour mon corps d'offensif. Fait que tu sais, on met beaucoup d'emphase là-dessus. On met beaucoup d'emphase, en fait, je mets beaucoup d'emphase sur l'intelligence des joueurs puis c'est ça que je veux développer le plus. Tu sais, nous autres, c'est pas nos pains no gain. C'est vraiment no brain, no gain. Fait que, tu sais, j'aime ça faire du tableau. J'aime ça. Les cours théoriques, c'est pas pour rien qu'à la premier confinement aussi, j'ai priorisé ça. C'est parce que c'est ça qui m'intéressait le plus aussi personnellement. Puis c'est ça que je trouvais qu'on pourrait avoir qu'on pourrait avoir le plus de bénéfices. Fait que les chalk talks, ce genre de trucs-là, c'est vraiment ce que je préfère le plus, je te dirais. Je suis vraiment pas, excuse-moi, mais je suis vraiment pas un... Tu sais, je vais travailler pour motiver les gars, c'est sûr, mais moi, je m'attends beaucoup à ce que mes joueurs aient une motivation intrinsèque. ils ont fait le choix d'être site. Tu sais, un moment donné, tu veux-tu compétitionner si c'est ça que tu aimes faire dans la vie ou non? Pourquoi il faudrait que je te batte le cul? Je dis pas que ça arrive jamais, un petit coup de pied de temps en temps, pas littéral, mais tu sais, une remise en place, tu as des choses, mais un moment donné, c'est supposé être ta job de vouloir jouer puis d'exécuter puis d'être le meilleur. Sinon, qu'est-ce que tu fais site? On a déjà la division 1. Fait que je mets moins, vraiment moins d'accès. là-dessus. Oui. Tout le monde aime ça gagner, mais c'est pas tout le monde qui veut gagner autant que les autres. C'est ça l'affaire. Quand tu fais ça, ça a plus d'impact aussi. Tu sais, quand t'es pas quand t'es pas le coach qui est genre, j'allais dire, cheerleaders, mais qui encourage, qui encourage, qui prend pour acquis que les joueurs sont là pour quelque chose, bien, quand t'as besoin de leur parler pour les motiver, entre guillemets, mais pour leur donner ce qu'il y a dans le cul, c'est sûr, ça a plus d'impact aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression que moi, personnellement, j'aime vraiment ça être là aux pratiques. C'est pas juste en attendant la game, la pratique. J'aime ça être là. Je sais que mon équipe de coach aussi, les gars, ils aiment ça être là aux pratiques. ça se stressant dans l'équipe. Quand t'es joueur et t'arrives, les coachs, ils ont du plaisir à être là et ils ont du plaisir à performer et ils valorisent vraiment tes bons coups et ils te pointent que tes moins bons coups, mais ils ont du plaisir à faire les deux. C'est sûr que je pense que ça se stressant en tant que joueur. C'est vraiment comme ça que moi, je vois plus la motivation avec mes joueurs. c'est par mon plaisir à être là et mon plaisir à compétitionner. C'est sûr que c'est quelque chose que j'explique aux gars aussi parce qu'il y en a des joueurs qui viennent de milieux différents et il y en a qui ont des personnalités différentes qui ont plus besoin de ça, même s'ils aiment compétitionner. Je leur explique mon point de vue et l'important c'est que ce soit clair. C'est quoi les objectifs avec les gars? C'est quoi nos standards? Je le répète souvent aux joueurs, j'aime ça être là. J'aime ça être avec eux autres, même dans les pratiques. Dans ce temps-là, j'ai pas obligé de sortir des speeches à l'Al Pacino de... J'ai oublié le nom du film mais bref, c'est pas mon style, c'est pas vers ça que je vois. Tu subis pas une pratique. Ah non, absolument pas. C'est ça, c'est participe et tu en profites. Dans le COVID, c'était tellement le plus beau moment de ma journée parce qu'on en a géré des affaires qui faisaient ni queue ni tête. Puis quand le soir, on finissait et on finissait la pratique, qu'elle ait bien été ou non, ça ne me dérangeait pas. J'étais juste content qu'on aille pu pratiquer. Ça, je pense que ça se ressent. Je fonctionne vraiment de cette façon-là à ce niveau-là. bien, écoute, on va passer aux dernières portions de la discussion, le dernier quart, avant qu'on a des petites questions aléatoires pour toi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vu qu'on n'a pas de petits pots dans lesquels tu peux piger, on va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24. 11. 11. Donc, ce que je devrais améliorer de moi, ce serait… Je dis ça comme si j'étais… Prendre des plus grands respires de temps en temps quand j'entends des niaiseries pour ne pas riposter. Ah, ouais. Juste… Juste relaxer. Non, c'est ça, exact. Apprendre à relaxer. Ils sont souvent comme ça, ils ont cette qualité-là ou je ne sais pas si une qualité ou un défaut, mais d'être impulsif, je peux… Ouais. C'est ça. Tu relate, là? J'aurais déconnu 2-3 comme ça des impulsifs. OK. Ouais. Cool. Prochaine question, un autre chiffre de 24. 24. 24. Quel serait un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? JP Lévesque à sa deuxième année avec nous au Faucon. Jean-Philippe Lévesque qui avait une vraiment très, très bonne saison en sa deuxième année et qui avait, je pense, même pas fait l'équipe d'étoiles. Ça, j'avais trouvé ça un peu décevant. L'année d'après, en fait, JP, il a le record de plaqués dans l'histoire de la Ligue. Il a été MVP des 1 à sa dernière année et il avait une excellente saison. Il a fait 240-quelques plaqués en carrière. Fait que tu as besoin de plus qu'une bonne saison pour faire ça. Puis de mémoire, il n'était pas sur l'équipe d'étoiles. Cette année aussi, c'est un peu décevant. Les deux dernières années, notre porteur de ballon, Gabriel Leblon, est dans les tops et fait 1 000 verges par saison, pas sur l'équipe d'étoiles. Ça, c'est des choses que je me questionne aussi comment les équipes d'étoiles, j'y participe en tant que coach, mais d'entendre, je comprends mal les votes. Moi, je regarde principalement les statistiques pour nommer les joueurs. Puis, tu as un porteur de ballon, il est deuxième dans la Ligue pour le nombre de verges puis il est premier dans la Ligue pour le nombre de verges total. Fait que comment ça, il n'est pas sur l'équipe d'étoiles. Fait que je trouve ça un peu dommage, mais c'est un autre débat pour voir comment on nomme les étoiles. Je n'ai pas le choix de rebondir là-dessus. Entre toi, Pierre et moi, est-ce que tu penses que dans les votes, il y a des affaires politiques qui se passent, il y a des choix politiques qui se font dans les programmes? Ça, ça ne passe pas. Vous avez coupé ce bout-là? Qu'est-ce que c'est bon parfait? Mais c'est... Je n'ai pas de souci. À guess qui s'arrange pour représenter tous les programmes aussi. Il y a beaucoup de ça, j'ai l'impression. Ça doit à... Mais ça, je suis plus ou moins en accord dans le sens où est-ce que c'est de l'élite qu'on fait ou non? Non. Est-ce que c'est de l'élite? Tu sais, c'est comme l'année... Nous autres, en 2017, Johnny Clemence, notre porteur de ballon, il est deuxième dans l'histoire de la Ligue. Il a fait 1893 verges en mi-match. Puis, il allait battre le record s'il n'avait pas sa blessure. Mais en tout cas, il a gagné le MVP de la Ligue puis il a gagné le MVP offensif. Mais, on a aussi fait gagner... Mon Dieu, j'oublie son nom, le carrière de Grasset qui voulait jouer une CX et c'est CL. Sénécal. Sénécal, c'est sûr. Mais tu sais, on a aussi donné le MVP offensif à Sénécal. Puis tu sais, moi, je ne me suis pas battu pour parce que Joe, il y avait les deux. Fait que tu sais, je vais le prendre. Mais on peut-tu le donner à la personne qui le mérite le plus? Puis je ne suis pas en train de dire que Joannick le méritait puis que Sénécal ne le méritait pas. Mais tu sais, moi, ça ne m'aurait pas dérangé que Joannick gagne seulement le MVP parce que c'est lui le MVP. Mais le MVP offensif, bien clairement que Sénécal, c'était un choix qui s'imposait aussi. Fait que à l'époque, je n'ai rien dit parce que tu sais, au fond, je ne voulais pas enlever un MVP à un de mes joueurs. Mais dans le concept overall, je le comprends mal ce pourquoi on veut faire plaisir aux gens. C'est correct, c'est des jeunes. Oui, c'est des étudiants. Mais c'est de l'élite. Ces gars-là, la majorité de mes joueurs sont majeurs. Ils ont le droit de voter. Fait qu'il faut arrêter de les traiter comme des enfants. Ils sont dans une ligue d'élite. Fait qu'on devrait... À la place, on devrait travailler dans ce sens-là puis leur expliquer. Par la suite, juste leur dire « Écoute, je comprends que tu es déçu, mais la réalité, c'est que c'est un vote puis la personne qui a gagné avait des statistiques semblables aux tiennes. Puis elle a eu un impact semblable aux tiens. Puis la majorité a tranché pour dire que cette personne-là mérite... C'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qu'il faut que t'apprennes dans la vie aussi de temps en temps que tu peux pas toujours être le plus beau puis le plus fin. Surtout dans un contexte d'élite. Moi, c'est ça qui me chicote. Si c'était, mettons, juvénile ou tu joues juvénile des deux, c'est correct dans le sens où est-ce que c'est pas de l'élite provinciale comme le collégial Division 1 ou comme l'universitaire. Ils donnent pas de prix aux perdants chez les pros. Puis c'est pas grave. Mais le juvénile a sa raison de potentiellement faire ça parce que ça peut faire une grande différence pour un jeune pour peut-être donner un petit coup de pied, un petit coup de pouce pour qu'il continue. Pour qu'il potentiellement vienne... Ça vienne confirmer une potentielle hésitation qu'il avait à... Est-ce que je continue ou non au cégep? Mais après ça, c'est vrai qu'élite, collégiale, il y a aussi un aspect de tes prépares à la vie. Puis à la vie, quand tu vas arriver sur le marché du travail, c'est pas vrai que... J'essaie de penser à une comparaison dans un milieu de travail, mais un boss n'ira pas récompenser nécessairement une personne de chaque département parce qu'il faut qu'il représente... Mais ouais. Non, c'est ça. Au niveau juvénile, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai parlé du juvénile des deux, mais n'importe quel juvénile, les jeunes, ils ont 16 ans. Ils sont en plein en train de développer. Puis c'est clair que ça peut vraiment être un coup de pouce pour la suite. Mais un moment donné, quand t'es rendu collégial... Puis je suis pas en train de dire que mes joueurs, c'est des citoyens matures puis responsables en tout temps sur tout puis conscients de tout. Mais la réalité, c'est que... On les connaît, les CGTN. Ouais. Mais la réalité, c'est que, tu sais, ils ont quand même une grande partie d'eux autres en 18 ans et plus. Puis dans notre société, 18 ans, c'est l'âge que tu tombes avec des responsabilités puis des devoirs. Puis s'il faut arrêter de chouchouter, je dis pas qu'il faut jamais les aider puis qu'il faut taper ce monde. C'est juste non. Il faut juste récompenser les gens qui le méritent selon nos critères d'élite. puis c'est un message qui, tu sais, souvent, on dirait que ça choque les gens ou... En tout cas, bref, il y en a beaucoup qui voient pas ça comme ça. Puis moi, je vois pas la vie comme ça, mais le collégial division 1, c'est division 1, là. C'est un autre contexte, c'est pas la société, c'est pas le monde, c'est une autre affaire. Il faut juste avoir nos règles pour nous autres dans notre contexte. On va continuer avec nos questions à rafale. Donc un autre chiffre de 1 à 24. Sauf ceux que tu as nommés. 3. Le 3. Un livre de sport que t'as vraiment beaucoup aimé que tu recommanderais. Un livre de sport que j'ai vraiment beaucoup aimé que je recommanderais. Ou qui a trait au sport de quelconque manière. C'est pas un livre de sport directement, mais c'est... J'ai beaucoup aimé Le Prince de Machiavel. Puis ce que j'en retire de tout ça, c'est que... Tu sais, il existe des façons pour être un leader efficace. Puis je pense que... Tu sais, je pense qu'il y a des belles leçons là-dedans. C'est sûr que là, ça date un peu, tu sais, dans la façon de s'expliquer puis les exemples qu'il y a, là, mais... C'est quelque chose là que... Tu sais, qui m'a marqué quand je l'avais lu parce que Mané, ce que ça dit, en gros, c'est quand t'as une décision à prendre, faut que tu prennes ta décision. Peu importe ce que... Tu sais, ce que les autres vont en penser. Si toi, tu penses que c'est ça la solution, même si c'est pour déplaire à du monde, c'est pas la fin du monde parce que c'est toi qui es en position. Il faut juste que tu sois prêt à assumer les conséquences de tes actes puis de tes décisions. Puis, tu sais, il y a aussi un aspect dans ces vues-là que... Tu sais, je pense que il faut aussi que tu saches donner quand c'est le temps de donner. Tu sais, mettons que t'avais tort, il faut que tu saches donner raison aux autres quand c'est le temps pour justement ne pas perdre ta crédibilité puis garder ton leadership. Fait que c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié à l'époque. Exact. Choisir ses batailles. Nice. Oui, exactement. On continue avec une autre question. Un autre chiffre. Huit. Le huit. La chose la plus difficile d'être head coach, c'est... La chose la plus difficile d'être head coach, c'est dormir. ça n'arrive vraiment pas souvent. C'est trouver du temps pour le faire puis être capable de le faire quand tu as le temps. Puis tu sais, je dis ça, c'est mis à la joke, mais tu sais, il faut que tu te rappelles souvent dans une saison que dormir, c'est pour les faibles. Puis tu sais, il faut keep going parce que c'est rough sur le corps. Mais tu sais, c'est de... La chose la plus difficile, c'est justement de continuer à faire ce travail-là puis essayer de plaire à tes joueurs puis de... Tu sais, de leur amener tout le temps un plus, même si à un moment tu es exténuée, genre. Parce que fin de saison, on veut, on veut pas. Même si tu aimes ça, il y a comme une limite, là. Puis tu sais, il faut quand même que tu... Il faut que tu tiennes le navire pareil, même si tu es brûlé, genre. On a eu une formation l'autre jour avec Alain Vigneault, c'est pas exactement un psychologue sportif, je me souviens plus son titre exactement. Mais bref, tu sais, lui, il a quand même suivi des athlètes olympiques, puis tu sais, j'ai un peu réalisé que pendant le COVID, justement, ça, c'était un des aspects les plus tôt. C'est que, tu sais, même chez nous, je le subisais le COVID aussi. J'étais tout seul enfermé en confinement, moi, j'habite seul. Ça fait qu'un moment donné, tu es tout le temps tout seul chez vous, puis tu peux plus rien faire, il ne se passe plus rien en ville, puis... À toute la ville. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, quand même, il faut quand même que tu... Il faut que tu gardes les joueurs... Tu sais, il faut que tu les gardes allumés, il faut que tu les gardes motivés. Tout de ton côté, tu as subi la situation aussi. Fait, tu sais, il faut que tu aies de l'air en contrôle au minimum, tout le temps, même si tu ne l'es plus pas en tout. Puis ça, ça peut être difficile à faire. En fait, il faut que tu sois alerte tout le temps. Sinon... Si ça se met à chavirer, les joueurs s'en rendent compte que ce n'est pas trop long qu'une équipe qui sent que le coaching ne s'est pas en contrôle, ça ne prend pas grand-chose pour qu'il le firme. Fait que tu sais, il faut que tu gardes tout le temps une image de contrôle, même si... Toi aussi, tu es témoin à la manière. Absolument. On est avec trois derniers... Oh, excuse-moi. Attends, attends. C'est quand que tu décroches dans l'année? C'est quand que tu décroches puis comment tu décroches? Comment tu réussis à... Je t'entends parler puis... Toutes les causes... C'est des passionnés. Quand tu es rendu là, tu es passionné, mais... C'est où que tu prends du temps pour toi? Bien, l'été passé, c'était la première été que j'ai pris des vacances. Fait que... Puis ça, ça a fait vraiment du bien. Fait qu'on est partis, là, justement, avec mon adjoint, avec Sam, il y a un voilier. Puis on est tombés sur un événement. On est partis 15 jours sur le fleuve. On suivait, genre, je ne sais pas, une dizaine d'autres voiliers. Puis, tu sais, maintenant, tu n'as plus d'Internet, tu n'as plus rien sur le fleuve, là, ou en tout cas, tu es occupé à faire autre chose que tu teines sur ton sel. Parce que ça, le sel, c'est le démon, là, quand tu veux décrocher. Parce que, tu sais, moi, les jeunes, ils m'écrivent tout le temps. Puis genre, tu ne peux jamais décrocher, là. Fait que là, ça m'a vraiment permis de décrocher. Mais tu sais, je te dirais, l'été aussi, c'est quand même assez tranquille. L'été, c'est... Tu sais, moi, je suivis des blessures. Souvent, je vais faire la course avec les gars aussi au cégep parce qu'on fait des courses l'été aussi avec les gars. Mais tu sais, vu que c'est plus tranquille le mois de juin, juillet, même si, tu sais, il y a un joueur qui me texte de temps en temps ou, tu sais, c'est pas... C'est pas la mère à boire, Fait que l'été, je te dirais que je réussis quand même, là, à décrocher. Pas mieux. On va y aller avec deux dernières questions. Good. Donc, la première, je te laisse choisir un autre chiffre. Le 13. Le 13. Une erreur qu'une recrue peut faire en arrivant au faucon de Lévis. Une erreur qu'une recrue peut faire en arrivant au faucon de Lévis, je te dirais... Ben, arriver pas préparé. Puis ça, c'est la majorité des recruts qui font cette erreur-là, malheureusement. dans le sens où, c'est que souvent, les gars qu'on recrute, c'est des gars qui ont eu du succès au nouveau juvénile. Puis ils comprennent pas le step qu'ils vont vivre. Puis tu sais, moi, quand je recrute, la minute que les gars commettent chez nous, ben, on leur donne tout ce qu'on peut leur donner. Tu sais, on n'a plus le droit de donner de guerre à rien avec les nouveaux règlements, mais tu sais, je vais donner mon playbook, préparation physique. Ils ont accès, si on fait des cours en ligne, ce genre de truc-là. Si on fait des cours théoriques en classe aussi avec les joueurs, là, quand on est pas en pandémie. fait que les gars, tu sais, ils ont accès à tout, là, dans le fond. Puis, je leur dis tout le temps, n'hésitez pas, les gars, allez consulter le playbook. On va, première pratique, là, on fait tel, tel, tel truc dans l'insertion, le français va faire ça, il faut se préparer à ça. Posez-moi des questions. Tu sais, posez-moi des questions. Puis, c'est très, très rare que j'en ai des questions, des recrues. Ce qui fait en sorte qu'ils arrivent sur le terrain, ils sont complètement perdus. Mais complètement perdus. Puis, ils perdent une pratique. Ils en perdent deux. Le temps, qu'ils se décident. Puis, tu sais, t'entends, je pense que c'est de la gêne aussi, là. Tu sais, il y a un mélange de, je veux pas déranger le coach. Puis, je suis gêné de dire que je comprends pas ce terme-là. Tu sais, cette technique-là, j'ai jamais faite. Je comprends pas c'est quoi. Je comprends pas c'est quoi le but de faire ça. Fait que ça, je te dirais que c'est la plus grosse erreur, justement, de pas se préparer parce que, même, genre, t'as trois ans chez nous, Si tu veux voir du terrain à ta première année puis être habillé en premier, bien, montre-moi que t'es prêt, Montre-moi que t'as une maturité puis que t'es là pour, tu sais, pour les bonnes raisons puis pour compétitionner. Mais c'est juste que faut que tu le vives aussi, je pense, ce genre d'erreur-là. C'est comme tantôt quand on en parlait en début du podcast. Tu sais, tout l'aspect tactique. C'est bien beau, là, tout ce qu'on fait, là, mais, tu sais, mon linebacker qui a jamais joué collégial encore, il ne pourra pas arriver nécessairement, tu sais, tout de suite prêt à jouer. Il va falloir qu'il vive ses erreurs puis qu'il comprenne la vitesse d'exécution qu'on peut avoir, là, au niveau collégial. Exact, exact. Une dernière question. 21. 21, 21, 21, 21. Où serez-vous dans 5 ans? Tu veux dire, moi ou l'organisation des faucons? Toi. Moi, j'espère vraiment être encore aux faucons. J'espère, parce que, en plus, ce n'est pas vrai que je vais quitter un bureau flambant neuf puis un vestiaire flambant neuf les prochaines années. Fait que, non, j'espère vraiment, là, continuer avec les faucons encore longtemps. Tu sais, moi, en fait, j'ai fait trois années comme entraîneur-chef parce que si on ne compte pas, mettons, l'année COVID, qui serait ma quatrième, où est-ce que là, on n'a pas pu, tu sais, compétitionner. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a bâti, là, de quoi de solide. Puis, pas juste, là, pas juste les joueurs dans l'équipe, mais aussi, dans l'organisation. Fait que, j'espère pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là. puis, tu sais, éventuellement, là, avoir des grosses saisons, gagner un championnat, tu sais, c'est l'objectif à la, à court, moyen terme, là, je crois qu'on s'est grillé de ça. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup des corsaires aussi, mais on a le collège de Lévis, tu sais, nous autres, qui est juste à côté, qui est vraiment un bon club, là, depuis plusieurs années. puis, une des premières choses que j'ai faites, là, au niveau recrutement, c'était vraiment de rallier Lévis. Tu sais, nous, les trois écoles principales, là, c'est le collège, Pointe-Lévis, puis Laisse-Lé, qui sont un petit peu plus loin, mais ils sont quand même sur la Rive-Sud avec nous autres. Puis, tous les responsables de ces programmes-là, c'est tous des anciens faucons, les gars avec qui j'ai joué ou avec qui j'ai coaché. Fait que, tu sais, j'ai vraiment voulu rallier toutes ces équipes-là en premier. Puis, on est allé chercher un petit peu aussi la Beauce. on va chercher au travers aussi, là, dans la province. Mais, tu sais, on a vraiment voulu rallier la région. Fait que, tu sais, le but, c'est que dans cinq ans aussi, on puisse, là, tu sais, tout le monde travailler ensemble. Puis, tu sais, continuer à construire pas juste le cégep à Lévis, mais continuer à construire le football dans la région. Parce que, tu sais, dans la région de Québec, là, c'est complètement fou, là, qu'on ait quatre équipes collégiales division 1, là, dans si peu de population, mais si peu d'espace, le recrutement, c'est le nerf de la guerre, là. Mais, tu sais, il y a une raison pour ça, moi, je pense, le succès du Rougéard, il en est responsable, là, d'après moi, parce que, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais en secondaire 2, je commençais à jouer au foot. Mathieu Bertrand était carrière au Rougéard, puis on allait voir les games, tu sais, c'était comme, wow, genre, moi aussi, je veux faire ça, tu sais, je veux jouer, je veux m'impliquer dans ce sport-là. Fait que c'est un peu ça que j'aimerais, tu sais, jamais au niveau du Rougéard, on va rester réaliste aussi, là, tu sais, j'aimerais ça quand même continuer à développer le sport, là, dans la région, là, dans les prochaines années. Pour compléter le tout, je vais demander de compléter ma phrase, je m'appelle Pierre-Alain Bouffard et je suis… Je suis entraîneur-chef des Faucons du Cégep de Lévis. Il l'a dit lui-même, merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous, c'est vraiment très apprécié. Pierre, je ne sais pas si tu voulais y aller avec le mot de la fin. En fait, je veux juste te remercier les Bouches pour le temps. Merci à toi. Ben non, j'allais te dire merci également, on va tous te remercier mutuellement, mais… C'est ça, c'est ça. Quand je t'entends parler, je me rends compte que c'est à cause de personnes comme toi et de programmes que tu essaies de bâtir que ce sport-là, il avance. Ah oui. Si vous bâtir quelque chose avec ce programme-là, dans ta région, je trouvais ça bien fini. Vous voulez vous donner un rôle de leader dans votre région et c'est grâce à ça que le foot avance et qu'à un moment donné, ça va se rendre au secondaire. C'est comme si dans le temps, quand nous, on jouait et là, je ne sais pas à quel âge, mais les standards universitaires sont devenus les standards collégiales. Les équipes collégiales sont roulées tellement bien et vous faites une bonne job et tant mieux si vous réussissez à faire grandir ça dans votre région. Tout le monde va être gagnant. Mais oui, j'ai trouvé ça vraiment cool. Merci. Merci. Et merci à vous autres aussi parce que moi, j'ai fait le podcast Nexus pour le recrutement avant le temps des Fêtes et j'ai été vraiment surpris de l'impact positif que ça a eu. Dans le sens où est-ce que je pense que des initiatives comme Nexus ou comme vous aussi, les jeunes, ils vous écoutent et c'est vraiment une bonne chose aussi pour le foot parce que justement, ça permet aux jeunes de voir que le foot, ce n'est pas juste pendant que tu joues, mais si tu veux continuer à t'impliquer après, que ce soit dans le coaching ou que ce soit comme vous faites présentement, c'est un rôle essentiel, la diffusion de l'information et qu'on ait une plateforme pour parler, se présenter, communiquer et de montrer aux joueurs et aux jeunes que s'ils veulent s'impliquer, c'est possible, ça se fait. C'est sûr, c'est certain que vous autres aussi vous jouez un rôle dans ça et c'est pour ça que je tenais à faire le podcast et je vous remercie de l'invitation. Merci à toi. Puis, on finit l'épisode comme ça, les amis. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada